Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité C'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour Bonjour Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui l'apprennent Ici les citoyennes et citoyens s'en décisent Pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Paroles de citoyens au singulier Arrobas fréquence7.net Aujourd'hui le titre de notre émission Grèves et manifestations, c'est chaud, c'est chaud Marie-Claude nous dresse un tableau Sous la problématique et pénurie Des carburants et d'électricité Et le soutien aux grévistes Son explication sera complétée Par les témoignages des deux citoyens Claude reviendra très largement sur la marche contre la vie chère à Paris et au Bénin Puis sur la première réunion de travail concernant le projet de réforme sociale Notamment du RSA Réunion qui s'est tenue le 17 octobre au conseil départemental de l'Ardèche à Priva Un rassemblement a eu lieu et nous avons recueilli deux témoignages Nous reviendrons sur la grève générale du mardi 18 octobre Ainsi que sur la dernière réunion des Gilets jaunes de Montélima Pour finir, Edwige, notre citoyenne de la planète Terre Ouvrira la parenthèse poétique Pour commencer, nous laissons la parole à Marie Oui, donc nous allons parler de Total Mais je ne vous apprends rien Si je vous parle des raffineries et de leur grève Vous savez tous que les salariés sont en grève illimitée dans les raffineries Il est demandé à la population de se ravitailler seulement lorsque c'est nécessaire Chez Total Energy, il y a 90% de grévistes C'est une grève forte Total Energy gagne énormément d'argent Mais ça ne lui suffit pas Avec un bénéfice de 18,8 milliards d'euros Elle a versé 3 milliards de dividendes Et voilà que tout en versant un accompte exceptionnel à ses actionnaires Parce qu'il faut partager et leur faire profiter des prix hauts Elle fait un important mouvement de rachat de ses propres actions Et voilà, c'est une façon d'augmenter la valeur des actions déjà détenues par ses actionnaires Du profit, encore du profit Elle profite de l'inflation et du contexte actuel de guerre en Ukraine La rémunération de Patrick Pouyanné, le PDG de Total, a augmenté de 52% l'année dernière Certains médias ont annoncé des salaires erronés Et bien plus élevés que dans la réalité Est-ce pour décrédibiliser la grève ? Le salaire d'un opérateur de Total Énergie se situe aux environs de 2500 euros net Et celui d'un pompiste est de 1282 euros net N'oublions pas que les sites d'intervention de ces travailleurs sont dangereux Et qu'ils ont pour la plupart des contraintes horaires en 3,8 Et puis, savez-vous qu'il y a des grèves au sein des centrales nucléaires chez EDF Depuis plus d'un mois On en entend parler seulement depuis peu Pourtant, il y a une dizaine de centrales où les salariés exercent leurs droits de grève Un préavis de grève nationale a été mis en place pour demander une hausse des salaires Mais aussi dénoncer l'atteinte aux droits de grève et s'opposer à la répression syndicale Les négociations s'ouvraient le 19 octobre Dix sites dont Buger, Catenum, Cruas, Tricastain, Saint-Alban, Belleville, Dampierre, Paluel, Saint-Laurent Et plus dernièrement encore Graveline Qui est la plus grosse centrale d'Europe Des réacteurs qui étaient déjà à l'arrêt pour maintenance Et qui ne vont pas du fait de la grève redémarrer dans les médias Il y a aussi des centrales avec des baisses de charges Belleville, Graveline, Paluel L'impact de la grève agit sur le redémarrage des réacteurs Et contraint leur disponibilité pourtant tant attendue par Madame Borne Et, n'en déplaise à la ministre Le redémarrage de plusieurs réacteurs se feront avec un retard de quelques jours à plusieurs semaines Pour certains autres réacteurs, ça peut se traduire par des baisses de puissance temporaire Tricastain, la tranche 4 qui était à l'arrêt, n'a pas pu redémarrer la semaine dernière Elle devait reprendre la production, mais cela ne sera pas possible Le fait que le réacteur ne soit pas en fonction permet aux salariés de conduire une grève Sans être soumis à des conditions de sécurité et de sûreté Liées à la production La production électrique nucléaire est d'ailleurs au plus bas Liée à des travaux sur des problèmes de corrosion sur une partie de ces réacteurs La production hydraulique est amoindrie Et ne peut pas prendre le relais en raison de la sécheresse De ce fait, des tensions sur le réseau électrique seraient à craindre cet hiver Nous allons entendre deux témoignages Alors, moi je suis au gaz Sauf que je ne me chauffe presque plus Je coupe les radiateurs pour éviter de payer trop cher Voilà, tout simplement, je ne me chauffe presque plus Est-ce que vous avez eu du mal à faire le plan de votre véhicule ? Je pense notamment au coût élevé du carburant, de la pénurie Alors, dès la pénurie, de toute façon, ça faisait un petit moment que c'était compliqué Donc je n'arrive même plus à faire le plein Donc c'est toujours par petits bouts de 20€ par-ci par-là Et donc voilà, tout simplement, symboliquement, impossible de faire le plein C'est beaucoup trop cher Et voilà, pour étaler les dépenses, je remplis à la semaine Voilà Et j'évite de plus en plus les déplacements que je fais à pied maintenant Si je peux le faire à pied ou à vélo, je le fais Voilà Donc ça a quand même un côté bénéfique au niveau écologique J'ai moins d'impact carbone grâce à la montée du prix de l'essence Ça voilà, c'est la petite blague, mais c'est comme ça Quelle énergie utilisez-vous pour vous chauffer ? Moi, l'électricité Est-ce que vous avez du mal à faire le plein d'essence de votre voiture ? Je pense notamment au prix du carburant et aussi à la pénurie Alors par rapport au prix du carburant, oui La pénurie, ça commence à nous impacter Et moi, je pense toujours aux personnes qui ont des revenus précaires et modestes Et qui doivent se rendre à leur travail ou à leur formation Marie, donc donner tout notre soutien aux travailleurs en grève, c'est important Pourquoi ? Alors, les demandes des salariés sont légitimes Dans le cas d'EDF, ils ne sont en aucun cas responsables de la mauvaise gestion de l'État La grève est un droit constitutionnel Qui doit exprimer le mécontentement sur les conditions de travail Ou sur le salaire des travailleurs et leur pouvoir d'achat La gestion de l'État a fragilisé EDF tout en faisant exploser nos factures d'électricité J'ai entendu dire que le projet Hercule serait abandonné Mais quels sont les futurs projets de l'État pour EDF ? J'ai bien peur que ce ne soit encore EDF à la découpe Que devient EDF, service public pour tous ? Soutenir les grévistes, nous pouvons le faire Surveiller ce que va devenir EDF et faire en sorte que nous conservions notre service public est important Si EDF va bien, nos factures d'électricité iront bien également Les super profits de Total Énergie, c'est nous qui les payons Chaque fois que nous allons à la pompe, ça nous coûte Tout ça pour que cette entreprise emmagasine des super profits Alors que par exemple l'année dernière, elle n'a pas payé d'impôts Souvenons-nous que lorsque les travailleurs s'arrêtent, le pays ne tourne plus Les travailleurs créent la richesse S'ils ne travaillent plus, la richesse n'est plus produite Il n'y a qu'à voir ce qu'une grève dans les raffineries occasionne Comme inconvénient pour ne pas dire pagaille dans le pays Aucune mesure n'a été prise par le gouvernement pour le pouvoir d'achat Ne nous étonnons pas, maintenant, que rien ne va plus Des salariés solidaires peuvent changer les choses Être solidaires avec les travailleurs en grève Agir pour retrouver notre pouvoir d'achat et de notre ressort à tous Redirigeons notre colère vers ceux qui la méritent En 2020, 62,8% des entreprises ayant connu une grève dans l'année ont connu des négociations intéressantes et fructueuses Seules les grèves peuvent nous sortir de ce marasme Et de nous redonner le pouvoir de vivre Les grèves solidaires pour soutenir les revendications D'autres catégories de salariés sont aussi un moyen de pression Et d'obtention d'augmentation de salaire pour tous Nos anciens l'avaient compris Ils se rassemblaient et pratiquaient des grèves générales Ayant pour buste les mêmes revendications En 1936, pour la première fois en France Des grèves avec occupation, voyez le jour Les grévistes occupaient leur lieu de travail Nous pouvons leur dire merci aujourd'hui Car ils nous ont obtenu des congés payés Merci Marie Nous passons donc à notre rubrique lutte passée à venir Nous commençons par Claude Qui revient sur les différents manifestations Alors le 16 octobre à Paris Désolée mais nous on n'a pas pu y aller On est trop vieux 18h de bus dans la journée C'est pas pour nous 140 000 personnes ont répondu présentes à la marche Contre la vie chère et l'inaction climatique Pour défendre nos retraites Et pour la hausse des salaires Une force immense a déferlé dans les rues A Aubenas C'était un peu plus calme Nous nous sommes rassemblés à l'Agora En soutien à cette marche Il faut dire aussi que les CRS n'ont pas hésité A gazer à 50 mètres du camion Où se tenaient les organisateurs de la marche Avec Jean-Luc Mélenchon Ont arraché les banderoles Et les gens sont restés très calmes En fait ils ont fait ça pour rien Mais ils ont essayé A chaque fois il n'y a rien à faire Alors c'était vraiment une marche pacifique Il y a plusieurs rues Dans la manif il y en a à plusieurs endroits Ils ont quand même bloqué toutes les rues Nasser les gens Stopper la Enfin le truc habituel Stopper la manif Pour que les gens se... Puis il y avait une foule immense S'il y avait une panique C'est hyper dangereux Bon enfin bon Monsieur l'Allemand n'est pas là Mais apparemment les pratiques continuent Alors donc ça c'était pour le Paris Le 17 octobre Tout à l'heure Antonia a fait un enregistrement Et on entend en bruit de fond Le bruit que nous avons fait Cloche, sonnette, slogan, cri Pendant trois heures on a donné de la voix Donc le 17 octobre à Privat 150 personnes ont protesté Contre la casse sociale Dans le département de l'Ardèche Entre autres projets d'Olivier Amran De faire travailler les bénéficiaires du RSA Le département a reculé Amran est obligé de changer de stratégie Des délégations de travailleurs sociaux Sont venues du nord de la France Haute-Savoie, Isère Pendant plus de trois heures Les manifestants ont tenu le pavé Pour se faire voir Il y avait... On a vu le préfet D'ailleurs je lui ai à un moment donné Recommandé de regarder tous les panneaux Qui étaient allés devant l'entrée Il l'a fait quand même Je m'attendais à ce qu'il dise non Mais non non il l'a fait Mais il est passé très discrètement Il venait pour le déjeuner La lutte paye Ne l'oublions pas Nous allons entendre deux témoignages Alors si on supprime le RSA La conséquence pour les bénéficiaires C'est une plus grande pauvreté Une plus grande précarité Il faut savoir qu'une allocation RSA Ça permet à des personnes Seulement de survivre Et non pas de vivre dignement Monsieur Amran lui Il pense conditionner le RSA A 10 heures de travail hebdomadaire Alors qu'au quotidien Les travailleurs médico-sociaux Qui accompagnent des personnes bénéficiaires du RSA Travaillent et oeuvrent aussi Et accompagnent pour lever les freins Des personnes en vue d'un emploi Ou d'une formation Cependant pour certaines personnes Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible du fait De leurs difficultés psychiques Du fait de leur santé Du fait de leurs grosses problématiques Et monsieur Amran Divise la population Avec des annonces Comme il le fait là Il réduit les bénéficiaires du RSA A des personnes qui sont fainéantes Et qui ne veulent pas s'en sortir Il les stigmatise Et le travail social Et l'accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA Il se fait au long cours Au quotidien avec eux Si on supprimait le RSA J'aurais plus de ressources Du tout Parce que là Ma boutique ne fonctionne pas suffisamment Pour me payer Donc je paye juste les charges Donc du coup Plus de RSA Plus de ressources Donc je me nourris au lance-pierre Ou avec les associations Qu'il y a autour Parce qu'il y a tout de travail en ce moment Oui J'ai ma boutique Sauf que Ne pouvant pas me payer Du coup Je suis passé en statut associatif Et du coup Là On est en train de voir Pour Essayer de voir Si les comptes suivent Pour passer en contrat aidé Donc le contrat aidé C'est pendant deux ans Où L'Etat paye 70% Du salaire du salarié Et la boutique N'aurait que 30% A supporter de mon salaire Au moins pendant deux ans Histoire de consolider Les comptes de l'association Et que D'ici deux ans Soit On déménage On prend plus grand Et du coup On embauche plus Soit Avant la fin des deux ans On ferme la boutique Et je retourne vers Un emploi salarié Lambda Si Il y a encore du boulot À côté Claude Donc tout revient Sous la grève nationale Du mardi 18 octobre Oui j'étais en train de dire Qu'en fait on peut être solidaire De la dernière personne Qui a témoigné Parce que sa boutique Est une boutique de fringues Ah oui À Priva Donc on pourrait faire De temps en temps Des montées de voitures De dames ou de messieurs Pour voilà Pour l'aider À passer le cap C'est très difficile Voilà C'est la boutique Le gabroche À Priva Sous la roue piétonne Voilà Et on y vend des choses Absolument sympas Donc le 18 octobre Grève nationale Je vais donc parler De celle d'Aubena Puisque nous y étions À l'appel de l'intersyndicale Du bassin d'Aubena La manifestation S'est déployée Dans les rues Nous étions 600 Défilés haut en couleur Avec les drapeaux CGT FSU Solidaires CNT Et Confédération Paysanne Une banderole NUPES Était présente Deux drapeaux du NPA Les mots d'ordre étaient Urgence à bloquer Les prix Produits d'urgence De première nécessité A augmenter les salaires Pensions Minimales Sociaux Urgence à imposer Une échelle mobile Retraite Des salaires Pardon Retraite à 60 ans Retraite de la réforme Assurance chômage Le SMIC à 2000 euros Et c'est une véritable Entrée sociale Ça commence à bouger Comme disait tout à l'heure Antonia C'est chaud chaud Il faut que ça continue Merci Claude Donc concernant les luttes à venir C'est la réunion Des gilets jaunes Des Montélimar Les gilets jaunes Des Montélimar Invite tous les citoyens Droit moins hardéchois Et plus si affinités A la réunion de demain Vendredi 21 octobre A 18h30 A la salle située Route de l'hôpital A Montélimar C'est une rencontre De travail Et de réflexion Afin de créer Les conditions D'un combat de masse Pour s'en sortir De la misère Et de l'injustice Que Macron Inflige A la population Ils sont retournés Samedi dernier Au rond-point Des KFC Montélimar Sud Pour tracter Et échanger Avec nos concitoyens Et ils pensent Y rester Donc vous pouvez Les rejoindre Tous les samedis A partir des 14h Ou bien Les contacter Par mail gilet.jaunemtlsud Tout attaché Arrobas gmail.com Donc Claude Tu as quelques Bref Je vais laisser Un peu de temps A du Tout à l'heure Alors donc Une brève régionale L'assemblée plénière De la région Auvergne-Rhône-Alpes S'ouvre aujourd'hui Et continuera Demain L'exécutif A annoncé Que la séance Se déroulerait En visioconférence A cause des Je m'en étouffe A cause des pénuries De carburant M. Wauquiez Ayant été pris Le doigt Dans le pot De confiture C'est-à-dire Ses agapes De 100 000 euros Pour 90 convives N'assure pas De se retrouver Face à des élus Qui vont lui poser Des questions Qui dérangent Tu m'étonnes Il faut s'en étouffer Effectivement Mais pas d'avoir mangé Une brève maritime Le symphonie Yacht De M. Arnault Multimilliardaire A consommé 1250 tonnes De CO2 Sur un mois 470 000 litres De diesel En septembre Pour 1 million d'euros De budget carburant Cela correspond A 15 camions citernes Ça me fait rêver Et pendant ce temps Là Nous espérons Remplir peut-être A moitié Nos cuves Pour nous chauffer Cet hiver Le litre de fuel Chez Leclerc Hier C'est à 1,71€ A vos cartes bleues Sachant que 12 millions de personnes Ont du mal pour se chauffer Donc le film Claude Une petite recommandation C'est d'aller voir Il est à l'affiche du navire Du 19 octobre au 8 novembre Le film militant de Gilles Perret La reprise en main Il faudrait qu'on y aille ensemble Parce que je pense que ça va être génial Voilà Pardon Edwige J'ai été longue Voilà Donc Merci Claude Pour terminer l'émission Nous laissons la parole à Edwige Pour la parenthèse poétique Bonjour déjà à tous les auditeurs De fréquence 7 Aujourd'hui je vais vous parler De l'embellie du marché du travail Selon Macron Donc selon Macron Il suffit de diminuer Les indemnités des chômeurs Pour les pousser Vers des emplois en tension Cela paraît tellement simple Je me demande pourquoi les chômeurs N'y ont pas songé eux-mêmes Aller vers des emplois mal payés Aux conditions dégradées Dangereux mentalement et physiquement C'est une évidence purement macronienne Tenez Que diriez-vous de travailler à l'hôpital Pour ajuster au mieux Les lits contre les murs D'un service des urgences aux abois Travaillez dans un EHPAD Pour faire la toilette au pensionnaire Avec des lingettes jetables Tout ça en moins d'un quart d'heure Parce qu'il faut être rentable Travaillez pour l'aide à domicile Nettoyez, lavez, faire manger, porter Surtout ne pas prendre le temps De parler avec ces personnes fragiles et isolées Et puis à votre charge L'augmentation du carburant Travaillez dans l'hôtellerie-restauration Il paraît que ça a changé On vous accordera un week-end sur deux Pour servir au cuisiné Vous serez le plus heureux Pourquoi ne pas travailler dans le secteur agricole Que diriez-vous de risquer un cancer en CDD En épandant des produits chimiques Ou travailler comme ouvrier pour un grand céréalier En attendant le développement de l'agriculture biologique Mais ne serait-il pas plus logique De soutenir tous les chômeurs Pas de punition ou de harcèlement systématique Mettre leurs compétences et expériences en valeur Prenons l'exemple récent Du retour à l'emploi De l'ancien Premier ministre Un certain Jean Castex Qui a traversé lui aussi une période de chômage Il ne s'est pas tourné vers un emploi en tension Il a mis en avant ses compétences Son expérience Mais surtout son réseau de connaissances Pour arriver au poste de président de la RATP Au détriment, hélas, d'autres travailleurs bien plus compétents Mais que voulez-vous ? Les puissants ne seront jamais là pour donner l'exemple Mais ils seront toujours là pour se nourrir du contrôle De l'asservissement, de l'humiliation des peuples Toujours là, jusqu'au jour Où les peuples se réveilleront Bravo Bravo et merci Edwige Merci à vous Conclusion, la prochaine émission dans 15 jours Nous vous rappelons le mail pour vos réactions Infos, suggestions Paroles des citoyens, tout au singulier Arrobas, fréquences7.net Merci les filles A bientôt Merci, à bientôt Merci, à bientôt Au revoir Égalité, égalité, révolution et république Égalité, fraternité C'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoitait, nos voix vont au con On les consacrait que leur sacré con